Bonjour les découvreurs et bienvenue à FoodDécouverte, hello ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des ropans, mais pas traditionnels. Pourquoi ? Parce que pour la farce du ropans, il y a une espèce de haricots rouges en pâte de texture, ce qui est très bon. Sauf que ces haricots rouges spécifiques, en français je crois que c'est des haricots rouges tazuki, ça coûte une glade, pour une petite calète de merde, ça coûte un bras. Donc j'ai dit bon ok, on va faire avec un autre truc qui va être la crème anglaise que je vais rajouter. Je vais vous présenter donc l'ingrédient pour la crème anglaise et l'ingrédient pour notre partie de la pâte. Pour la crème anglaise, il vous faudra 200 ml de lait, 20 g de farine ou de l'amidon, ça dépend de ce que vous avez, 30 g de sucre, 20 g de beurre, 2 jeunes d'œufs, alors il vous faut quelques essences de vanille, mais comme je n'ai pas, moi je vais rajouter du vanille sucre bourbon, on va voir ce que ça donne. Pour la pâte, il vous faudra 265 g de farine, 160 ml de lait chaude, 4 g de sel, 26 g de sucre, 10 ml de l'huile végétale, et bien sûr, notre levure de boulanger, il en faut à peu près 8 g. Nous allons d'abord commencer à faire la crème anglaise, pourquoi ? Parce que ça met beaucoup plus de temps à refroidir que la pâte qu'on va laisser reposer une heure et demie, deux heures sous une couette. Passons donc à la préparation de notre crème anglaise. Dans une casserole, vous allez mettre donc vos deux jeunes d'œufs, vos 30 g de sucre, et vous allez, vous allez donc fouetter avec un fouet votre d'œufs. Vous allez rajouter du lait, remélanger. Vous allez rajouter votre beurre. Vous allez allumer le feu à feu très faible, toujours en mélangeant légèrement. En attendant, vous allez rajouter votre sucre de rhum. Moi, je rajoute les 7,9 g parce que j'aime bien manger sucré. Après, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas trop mangé sucré, vous pouvez juste rajouter, comme je dis, quelques gouttes de vanille. Quand vous constatez que le beurre a bien fondu et que c'est bien mélangé avec le reste, vous allez rajouter vos 20 g de farine. Il est bien mélangé. Nous allons mélanger jusqu'à ce qu'on ait une consistance assez pâteuse. Voilà. Quand vous avez cette texture-là, c'est que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer dans un récipient pour qu'on puisse le mettre au congélateur. Alors, dans un conteneur, vous rajoutez votre crème anglaise. Vous légalisez en secouant votre bac. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre au congélateur comme ceci pendant 30 minutes. Et après, on va les sortir pour faire des boules pour nos 20 compas. Allez, on repart sur la préparation de notre fameux pâte. Vous introduisez la farine, le sucre d'un côté, le sel de l'autre, du levure instantanée. Il vous faudra les 160 ml de lait chaude. Je vais le réchauffer au micro-ondes pendant quelques instants. En attendant que le micro-ondes finisse, vous pouvez mélanger bien. Vous faites un trou au milieu. Vous mettez votre lait tiède. Petit à petit, bien sûr. Et vous mélangez. Lorsque vous avez bien mélangé avec le reste de la farine, vous allez rajouter maintenant, en faisant un trou milieu, comme vous aussi, vos 10 ml de l'huile végétale. Vous allez l'envelopper et le mélanger parce que la farine absorbe tout l'huile végétale. Alors, vous devez à peu près mélanger. Si je ne me trompe pas, à peu près 5-10 minutes. Ça dépend de la température de votre main. Voilà. À la fin, ça vous donne du pain de cette texture-là. Voilà. Ça vous donne cette texture-là. Donc, vous mettez au milieu de votre bol. Vous mettez sous film plastique et vous mettez sous votre couette pendant 1h30. On se retrouve dans 10 minutes pour notre crème anglaise, la deuxième part. Voilà. Ça fait, comme je vous l'ai dit, 30 minutes au congélateur. Et c'est assez moelleux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en 8 parts. Et on va faire des petites bouts si possible. Maintenant, on va les remettre au congélateur. Juste à ce que les pâtes sont prêtes. Le voilà de retour après 1h30. Et vous allez vous constater que ça a vachement bien gonflé. Donc, nous allons le retirer. Nous allons couper en 8 morceaux. Le laisser reposer. Pendant 15 minutes. A tout à l'heure. Voilà. 15 minutes est écoulé. Vous avez dû constater que la pâte a encore un peu plus gonflé. Le tif, c'est simple. On va prendre la petite boule. On va écraser bien avec la pompe de la main. Pour essayer de faire un joli cercle. Ouvrir notre petite préparation qu'on avait coupé en 8. Utiliser une cuillère. Prendre la petite part. La mettre au milieu. Et tirer. Et renfermer. Et faire une boule. Et voilà. On va faire ça avec les 8 autres. Je vais tous les faire cuire à la vapeur. Par contre, je ne vais pas vous montrer cette fois-ci la méthode de cuisson à la vapeur. Pourquoi ? Parce que le gaz actuellement est assez rare à trouver au quartier chinois. Et donc, ça fait des mois qu'ils n'ont pas reçu de stock. Il ne m'en reste que 8. Donc, je vais faire ça sur l'induction. Et je vais vous présenter le résultat. A tout à l'heure. Ah, j'ai oublié. N'oubliez pas de mettre. Donc, comme la dernière fois avec toutes les choses à la vapeur que je fais. De mettre une couche de feuilles sulfurisées. Pour que ça ne soit pas collé à notre casserole. Voilà. A tout à l'heure. Nous voilà. Donc, j'en ai un petit peu qui sont éclatés. Mais visuellement, c'est toujours marrant. Alors, ça donne ceci. Je vais commencer par ceux qui sont éclatés. Alors, hop. Alors, je vais couper en deux. Wouhou. Voilà, ça donne ça. Un peu de crème. Voilà. Hop. C'est chaud. Je vais le refaire. Voilà. Il y a de la crème et une pape. Voilà. Donc, je remonte. Ah. Voilà. Mmh. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous restez en bonne santé. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501